Comment ça va YouTube ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau top 10. On va parler de mes lectures du mois de février et sachez que j'ai lu 15 mangas, dont 10 oeuvres différentes, ce qui fait que le top 10, ça rentre nickel. Comme je vous ai déjà dit, si ça avait été plus de 10 oeuvres, on aurait parlé des autres oeuvres hors top 10 assez rapidement, mais on en aurait parlé quand même. Bon, là, c'est pas le cas. Et on va commencer tout de suite avec la dixième position. Sur ce mois de février, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Jagan. What the fuck ? En fait, c'était une relecture. Pourquoi ? Parce que j'ai participé à un podcast J'ai été invité par Tsundoku Manga, que je remercie encore. C'était vraiment trop, trop stylé. Je vous laisserai tout en barre de description, tous les réseaux de Tsundoku Manga et je vous laisserai aussi le lien au podcast si vous voulez découvrir Jagan différemment que sur YouTube. On est vraiment rentré dans les détails sans spoiler, donc c'est cool si jamais vous avez un doute, si vous voulez vous faire votre propre avis, c'est le moment. Vraiment foncez sur le podcast, vous n'allez pas regretter. Je l'ai mis dixième sur ce top 10. Normalement, on ne va pas se mentir, il devrait être premier. Or, vu que c'est une relecture, je le considère quand même un cran en dessous par rapport aux nouvelles lectures que j'ai découvert. Forcément, quand tu découvres, c'est très stylé. Quand tu redécouvres, bon, c'est bien, mais c'est passé. Jagan reste tout en haut du panier, mais sur ce top 10, il sera dixième étant donné que c'était simplement une relecture. Sachez que dans ce top 10, il va peut-être y avoir quelques déceptions. Alors, déception est un bien grand mot, mais vous allez comprendre avec cette neuvième position. Sur le mois de février, et en neuvième position, j'ai mis Slam Dunk. Et déjà, premièrement, vraiment, l'édition est très, très stylée. Elle est ultra qualitative. En termes d'édition, ça ressemble beaucoup à l'édition de FMA. Pour vous donner une idée, si jamais vous ne l'avez pas vue ou pas touchée. En termes de qualité de papier, c'est vraiment, vraiment, très, très bien fichu. J'en profite pour vous montrer, mais on a des pages couleurs. On n'en a pas énormément, mais suffisamment pour vraiment kiffer. Et honnêtement, même hors pages couleurs, c'est un délire. C'est vraiment ultra qualitatif, c'est super joli. Si jamais vous êtes comme moi et que vous ne connaissez pas Slam Dunk, puisque c'est vraiment une foule découverte pour moi, c'est vraiment l'occasion. Cette édition est ultra quali, GG à Kana. Par contre, moi, ce que j'en ai ressenti, très honnêtement, pas grand-chose. En fait, il y a un gros côté positif qui nuit à ce que je recherche. Pour faire simple, il y a énormément d'humour. L'humour est bon. Franchement, l'humour est très bon. Mais il empiète pour le moment. Attention, ce n'est que le tome 1. Alors, perfect édition, donc j'imagine que c'est au moins deux tomes à l'intérieur. Donc, c'est comme si j'avais lu les deux premiers tomes. Mais le fait qu'il y ait autant d'humour, eh bah, ça nuit pour moi, pour le moment, à l'évolution ou... Genre les enjeux. Il n'y a pas d'enjeux. Il n'y a pas d'enjeux. Alors si, il doit devenir basketeur parce qu'il est tombé amoureux d'une fille. Pour faire simple. Et du coup, il va se passer plein de petits trucs. C'est le ressenti que j'ai eu sur ce tome 1 et... Ok, c'est pour ça qu'il a une neuvième place pour moi. C'est genre... Bah, pour le moment, ça ne me hype pas de fou. Il y a plein d'autres points positifs. Vraiment, les dessins old school qui sont ultra stylés. Vraiment. Les persos sont cool. Les persos sont fun. Mais c'est tout. J'ai rien ressenti de plus, malheureusement. On passe à la huitième position. Et dans cette huitième position, il y a eu quand même une différence entre le tome 1 qui était vraiment bien positionné et ce tome 2. Je parle d'Oshinoko. Non pas que ce tome soit mauvais, puisque ça reste une huitième position. Mais l'impact que le tome 1 a eu sur moi, forcément, ce tome 2 qui est plus cool. On va pas se mentir. Bah, l'impact est pas le même. Alors, c'était très bien. Mais ça méritait pas un top 3 sur ce top 10. J'ai beaucoup hésité entre cette huitième place et cette septième place. Encore une fois, c'est un manga qui était ultra bien placé dans mon ancien top 10, mais qui, cette fois-ci, bah, ça n'a rien à voir. Donc, en septième position, j'ai mis le tome 11 de Matsamune-kun. Je l'attendais vraiment beaucoup sur ce mois de février, mais le problème de ce tome, c'est qu'il aurait pu, d'une certaine manière, conclusion à l'œuvre. Le tome 11 rajoute des bébés conclusions dans la grosse conclusion. J'essaie de me faire comprendre sans spoiler. Et donc, c'est bien, mais on aurait quand même pu s'en passer. Donc, il est hors de question qu'il soit ultra haut dans le top, hein. Vraiment, c'était cool, mais on n'était pas obligé de le lire, d'une certaine manière. Et là, on arrive sur le top 6 et on commence à rentrer sur les gros mastodontes. To a new you. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Vraiment, c'est très, très stylé. En fait, ce qui est cool, c'est quand on prend le synopsis, le tome 1, c'est un mec qui se rend compte qui se fait certainement tromper. Il fuit un peu la situation et ça commence comme ça. Et vu ce qui se passe dans le tome 3, eh ben, on n'aurait jamais pu d'une certaine manière penser que ça allait prendre ce rythme-là. Chaque tome, c'est pas qu'ils sont différents, mais ils arrivent à te changer la vision de l'histoire où tu te dis « Ok, on part sur tout autre chose, mais ça garde en lien ce qui s'était dit dans le tome 1. » Et rien que pour ça, vraiment, n'hésitez pas à lire To a new you. C'est une dinguerie. C'est trop, trop bien. On va passer sur le tome 4 au vu de la fin du tome 3. Entre guillemets, ça va être encore autre chose. Pour comprendre, lisez-le. Et là, on arrive sur la cinquième position et c'est un tout nouveau. C'est une nouvelle entrée et il rentre déjà top 5. C'est pas mal. Gants. J'ai enfin lu le tome 1 de Gants. Alors, le tome 1, on est sur de la perfecte édition. Je crois que c'est un double ou triple tome parce que vu l'épaisseur, mon pote, on va le considérer comme un tome entier. Donc, ce tome 1, il est très bon mais il n'est pas waouh pour le moment. Alors, quand je dis ça, attention, vraiment, prenez des pincettes, c'est-à-dire que c'est très stylé. Mais quand j'ai fini le tome, j'étais pas en mode waouh la dinguerie. J'étais plus en mode waouh, l'intro est vraiment stylé. Et c'est pour ça que je rebondis là-dessus, c'est que l'intro, c'est tout ça. Tout ça, c'est une intro. Donc, c'était très cool mais pour le moment, c'est difficile pour moi de le mettre plus haut que top 5 parce que vraiment, il manque des informations, il manque des persos. Il faut voir le futur du manga. J'imagine que ça va être très bien et j'ai très très hâte de savoir si oui ou non il va monter dans ce top petit à petit ou s'il va en descendre. Après, vous le savez, un tome peut détruire mon top 10. Vous prenez en exemple, je sais pas, le tome 13 de Berserk. Ce tome 13, il restera top 1 sur tellement de top 10 différents avec des mangas différents, tellement en un seul tome, il est incroyable. Donc, il peut y avoir plein de changements. On va arriver à la quatrième position mais avant d'arriver à cette fameuse quatrième position, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux, c'est vraiment une dinguerie, c'est trop trop stylé, merci à vous les gars. En quatrième position, Burn the House Down, le tome 3. Je l'ai enfin lu, j'ai pris le temps de découvrir ce tome 1, ce tome 2, ce tome 3, c'est une dinguerie. Vraiment, cette histoire, moi en tant que lecteur, ça marche vachement sur moi, je kiffe ça. On parle d'un truc tout bête, donc une mère de famille qui aurait mis le feu à sa maison avec ses deux filles et son mari où voilà, tout le monde va s'en rendre compte. Je vous donne pas trop d'informations sur le début, mais en gros c'est ça, c'est juste une mère de famille qui a mis le feu à sa maison et on va découvrir que c'est bien plus compliqué que ça et ce qui est cool, c'est que de tome en tome, bah le manga nous brain un peu, tu vois, savoir si oui ou non c'est telle personne, si c'est pas la personne qui est avec cette personne là, enfin bref, je pense que vous avez compris un peu le principe sans trop vous en dire. Et ça, on se joue de nous et même sur le tome 3, et bah ça continue. Ça sera une série courte en 8 tomes et je pense que ça sera clairement jusqu'à la fin un banger. De toute façon, messieurs, dames, ça y est, on y est, on est sur le top 3 et ça a pas été si compliqué pour moi de faire ce top 3 comparé à la dernière fois. C'est vraiment ces 3 oeuvres qui ont marqué mon mois de février. Sur ce mois de février, j'ai lu le tome 10, 11, 12 et 13 de Love Dilemma. Excusez-moi, mais je prends quand même 30 petites secondes pour vous montrer les covers parce que franchement, c'est un réel point fort. Sur Love Dilemma, c'est quand même quelque chose. On va pas se mentir. Forcément, le fait d'avoir lu 4 tomes entre guillemets un peu d'affilée a eu un impact puisque là, je trouve que l'histoire se suit bien. On s'ennuie pas une seule seconde, ça avance bien. Forcément, ça l'a mis un peu en haut du panier. Love Dilemma, je vais pas revenir sur le synopsis, on en a parlé quand même plusieurs fois. J'ai déjà fait une vidéo consacrée au début de cette série donc si jamais vous voulez la voir, je vous la mets juste là. A chaque fois, c'est de l'autre côté donc on va se mettre comme ça. Très bonne série à voir si la série ne va pas être trop longue. J'ai peur quand même arriver à un moment de finir par m'ennuyer mais ça, on le verra au fur et à mesure des top 10. Ce top 2, messieurs, dames, c'est quelque chose. C'est encore quelque chose, on va pas se mentir. J'ai lu le tome 3, 4 et 5 de On l'a fait. Pareil, je prends 20 petites secondes pour vous montrer ces covers que franchement, j'aime beaucoup même si elles sont entre guillemets un peu très simples puisque c'est juste des visages mais je les trouve vraiment stylés. On l'a fait et un réel coup de cœur pour ce début d'année 2024 pour moi. Je vous en ai déjà parlé mais là, on va suivre une bande de ratés qui vont faire un choix qui va avoir énormément de conséquences. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, c'est vraiment genre le synopsis qui fonctionne sur la longueur de l'oeuvre. Chaque décision engendre quelque chose. C'est ce qui va se passer tout le long des tomes en fait. Chaque choix, chaque décision aura une répercussion plus tard. Ce qui est la vie normale en fait. Mais là, on le ressent vraiment et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. Les persos sont très très cool. Les dessins, moi j'aime beaucoup et l'histoire, elle fonctionne de fou et quand tu termines un tome, t'as qu'une envie, bah c'est de lire la suite. Et ça, ça fait ultra plaisir. Et il est temps d'en finir avec ce top 10 et de parler du top 1. Et vous allez voir, et c'est aussi pour ça que je parlais du tome 13 de Berserk, alors attention, ça n'aura pas du tout la même puissance, mais le top 1 est un seul tome. Alors que juste avant, forcément ça joue, tu vois. Love Dilemma, j'ai lu 4 tomes, on l'a fait, j'ai lu 3 tomes, mais là, celui-ci, en seulement un seul tome, il est passé tout en haut. Je m'attendais pas à ça en plus. J'avoue, je m'y attendais pas parce que vous allez voir. Le numéro 1 de ce mois de février 2024 n'est autre que 100 Bucket List of the Dead, le tome 12. Pourquoi ? Et bah, c'est très simple. Je pense que si je reprends mes lectures du début de cette oeuvre, aller jusqu'au tome peut-être 5-6, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Après ça, j'avoue, l'ennui commençait à se faire ressentir. Alors je dis pas que c'était mauvais, loin de là, j'ai beaucoup apprécié mes lectures, mais j'étais plus sur un ok plus, tu vois, pour te donner une idée. Et celui-là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon oeuvre du début. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on revient un petit peu aux sources, mais bref, je vous laisserai lire le tome. Pour rappel, là je suis en train de donner des défauts selon moi, mais sachez tout de même que malgré tout, même s'il y a des moments un peu plus longs pour moi, le gros point fort de cette oeuvre, ce sont ses personnages principaux. Ils sont vraiment ultra attachants, ultra bien écrits, combinés à ça, à des dessins qui sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. Et bah, il me manquait ce petit truc que j'ai enfin eu sur ce tome 12, un retour un peu aux sources, je sais pas, il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose et c'est pour ça qu'il est arrivé au sommet de ce top du mois de février. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire vraiment, par exemple, votre top 3, le top 3 du mois de février, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez kiffé ? Moi, je regarderai ça dans les commentaires. Les gars, on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. C'était Gakisan, salut les gars ! Sous-titrage ST' 501